bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne reflet de lune j'espère que vous allez bien merci pour votre présence aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024 pour le signe du capricorne soleil ascendant lune ou vénus en capricorne je lance le générique je fais le tirage et je retrouve juste après alors on y va les capricorne pour les interprétations votre arcade majeur du mois c'est le soleil ce soleil qui nous parle de clarification concernant le relationnel en particulier il nous parle également de succès de satisfaction personnelle d'épanouissement personnel il nous parle aussi d'amour qui arrive dans votre vie des rencontres ou des retrouvailles avec vénus en lyon en particulier vénus en lyon à partir du 11 juillet de très très belles énergies pour vous on va voir le message de l'oracle vous êtes protégés vous êtes protégés sur cette période et le le color magie nous parle du gary gary rose 1 le gingembre rose 1 sexualité courageuse donc on est sur le chakra sacré aussi de on nous parle de créativité et le sable jaune qui vous dit de donner du temps à une situation de prendre le temps ok alors j'ai déjà découvert toutes les cartes je vais faire une lecture assez rapide vu qu'on est bien avancé dans le mois de juillet lecture synthétique alors ce qui m'a interpellé c'est que j'ai été appelé à mettre cette carte ici avant de la poser là donc c'était là qu'il fallait qu'elle soit et vous avez le monde en maison 10 donc il ya vraiment cette notion de complétude de satisfaction de ce que vous faites ou de ce que vous projetez de faire d'accord sur la mission de vie là ce qui est en lien avec le secteur socio professionnel vous êtes dans une grande satisfaction ça ressort très très clairement on voit qu'il ya de nouvelles idées votre maison une c'est votre état d'esprit pour cette période nouvelles idées renouveau sur le plan mental on a on a aussi des choses à penser alors sur le plan des valeurs sur le plan des ressources aussi comment je gagne ma vie comment je me préserve comment je me préserve physiquement psychologiquement émotionnellement une belle combativité ici qui ressort vous êtes déterminé avec des idées claires je pense pour faire ce qu'il ya à faire d'accord pour préserver vos ressources on voit qu'il ya une bonne une bonne alors on parle de vitalité quand même oui on est avec un cavalier vitalité et détermination force mentale pour arriver à vos à vos objectifs pour atteindre vos objectifs qu'est ce qui se passe ici pour voir ouais il ya une idée une idée par rapport au travail alors le travail effectivement il ressort là peut-être que vous avez connu des moments de difficulté 1 de galère on a saturne ici saturne qui vous invite à reconnaître en fait les épreuves à regarder comment vous les avez dépassé toutes les épreuves du passé vous amène à être dans votre version actuelle et vous amène à apprécier aussi votre complétude donc il ya une certaine forme de complétude ici qui se manifeste sur le mois de juillet parce que vous avez traversé aussi ces épreuves vous les avez comprises et transmuter en particulier on me parle aussi de se libérer de la peur de manquer vous avez des solutions pour atteindre vos objectifs et pour reconnaître aussi l'abondance autour de vous alors un conseil par rapport à ces idées vis-à-vis du travail j'ai aussi le 2 de denis qui dit que peut-être vous devez jongler dans dans un rapport professionnel cette carte me parle là particulièrement du travail mais à l'abondance pour vous aussi sur le quotidien sur votre organisation et aussi dans le secteur du travail clairement alors qu'est-ce qu'on avait il ya des transformations ouais donc il ya un nouvel état d'esprit kit que vous êtes invité à adopter c'est peut-être déjà le cas aussi au moment où vous regardez la vidéo un nouvel état d'esprit adopté pour trouver des idées des solutions pour vous engager dans un processus un an oui un engagement en engouement même on me dit visant à vous permettre de de prendre pied dans ce que vous faites de vous connecter à ce que vous faites de trouver du sens si c'est pas déjà fait et puis d'atteindre vos objectifs on me dit voilà ok alors maison 3 votre manière de communiquer les les petits déplacements le rapport à l'entourage il ya beaucoup de force ici il ya plutôt des défis alors sur un grand voyage potentiellement et aussi sur tout ce qui va toucher à l'administratif aux formations à vos valeurs il peut y avoir quelque chose qui a été incomplet trahi une annulation de dernière minute alors c'est intéressant parce que je pense qu'on me renvoie quand même à des énergies déjà du début du mois de juillet donc prenez si ça vous parle ok il ya un partenariat ici un partenariat ou bien c'est un couple aussi un couple qui ouais bon là j'ai quand même des personnes autour de vous peut-être dans la spiritualité peut-être sur une formation vous a promis une formation on a mis la clé sous la porte j'ai peut-être ça ça me parle quand même bien de l'amour aussi donc il ya une relation une relation une situation relationnelle qui vous pose question qui vous impacte sur le plan de vos valeurs sur votre rapport à la spiritualité c'est ça qui ressort prenez je reçois des messages assez spécifique là sur les tirages que je suis en train de faire prenez vraiment si ça vous parle ok donc ici on a peut-être une décision à prendre un choix est aussi à reconnaître en fait qu'il ya quelque chose de d'assez peut-être fusionnel quelque chose qui a été entremêlé on s'est reconnu d'une certaine manière il ya quelque chose à entendre là par rapport à ce partenariat même si je pense qu'il ne fonctionne pas où il n'a pas fonctionné et que ça peut donner le sentiment d'être un échec en fait qu'est ce qu'on a après ce 3dp pour voir vers où vous allez sur sur le plan des valeurs en particulier qu'est ce qu'on a ici le chariot et le jugement vous allez avancer un vous allez avancer parce que vous allez prendre conscience de ce qui s'est joué en particulier oui on me dit des manipulateurs quelqu'un qui a essayé de vous de vous retourner un peu l'esprit j'ai l'impression alors je vais revenir ici sur votre base il ya des défis sur votre base cette de bâton vous tenez bon sur une situation compliquée on va voir de quoi il s'agit ça peut être dans un couple ça peut être par rapport à la famille qu'est ce que vous avez à savoir vous y voyez clair par rapport à un homme alors ça peut être votre père ça peut être votre autre une polarité masculine aussi vous y voyez clair vous sentez qu'il ya des tensions on va regarder tout ça dans le sentimental tirage sentimental en même temps c'est une opportunité une chance pour avancer alors quels conseils ici parce que ça vous renforce nouvelle idée on vous demande de revenir dans votre base dans l'énergie de votre maison et votre cette nouvelle impulsion cet optimisme aussi un qui vous caractérise pour le mois de juillet avec le soleil vous êtes protégé par contre effectivement je reprends ici les messages des couleurs peut-être il vous faut être patient patiente aussi d'accord ça va se dénouer tout ça alors je continue je continue avec la vie sentimentale ici le 6 de denier là on a une belle énergie sur la vie sentimentale dans l'énergie du donner du recevoir les choses qui s'équilibrent peut-être dans une relation existante un malgré les défis peut-être qu'il ya une rencontre aussi je vous ai dit qu'il y avait des retrouvailles une rencontre avec vénus en lion très très positif pour trouver quelqu'un qui a une belle énergie à vous apporter là aussi on regardera ça dans le tirage de sentimentale sur votre créativité je sens que vous êtes aussi dans le partage c'est à dire que les autres vous inspirent vous inspirer les autres et vraiment cette dynamique de donner de recevoir par rapport à vos enfants vous allez peut-être si vous en avez ou par rapport à vos projets vous investissez du temps vous investissez de l'argent peut-être et vous sentez le retour c'est à dire que tout ce que vous investissez vous leur heureux vous le récupérez directement ou indirectement qu'est ce qu'on a ici alors ici on m'indique que peut-être il ya des inquiétudes vous vous sentez un petit peu isolé je pense un petit peu isolé il ya peut-être des défis dans le couple dans la maison il ya une question d'authenticité en fait est ce que vous êtes vous même là c'est aussi les choses à transmuter à libérer c'est aussi en lien avec le la peur de ne pas faire partie du groupe d'être exclue quel est le conseil là moi je pense qu'il ya pas besoin de s'inquiéter tempérance patience encore une fois la reine de couple qui sort aussi donc remplissez votre coupe rassembler votre polarité masculin et votre polarité féminine équilibre les pour trouver votre centre on avait saturn ici j'ai parlé tout de suite de saturn saturn en poisson rétrograde qui invite à maturer les choses en temps de maturation et de prise de recul sur son évolution intérieure ça c'est important ok on sait une lecture assez rapide mais le temps est déjà bien passé vous attendez les guidances du mois d'août je suis encore sur celle de juillet donc je vais pas je vais pas trop m'étendre vous je vous invite à regarder aussi les les tirages hebdomadaire voilà alors qu'est ce qu'on a encore à voir bon ici j'ai dit un de là ça ce que je ressens c'est beaucoup de stabilité vous optimisez votre temps vous vous organisez de manière à avoir du temps aussi pour vous vous trancher un petit peu alors on parle aussi d'un ami qui vous apporte des idées d'accord alors mais on a la suradaptation alors qui sait qui se suradaptent alors c'est peut-être la personne qui vous aide elle prend sur elle pour pour vous aider potentiellement alors j'ai un natif du taureau ici en particulier toureau vierge capricorne ok donc ça c'est une belle rencontre en fait parce que c'est un véritable appui et on vous invite à reconnaître cet appui voilà ça peut être vous aussi inquiète votre allié numéro 1 et on vous invite aussi à reconnaître toutes vos qualités toutes vos qualités pour justement gérer votre vie au quotidien bon sur les partenariats sur la façon de s'engager à l'autre je vous ai dit de donner j'ai parlé tout de suite du travail une question en lien avec le travail il faut jongler un petit peu peut-être entre deux situations peut-être plusieurs plusieurs emplois ou une transition sur le plan amical romantique relationnel globalement il ya également un défi alors peut-être que vous êtes dans une situation de changement on voit qu'avec le set de bâtons possible que vous soyez en transition sur le sentimentale entre deux entre deux relations alors peut-être une relation juste avec vous même célibat couple c'est possible alors on vous dit qu'ici a une chance et vous le savez alors chez l'empereur qui a qui s'est échappé du jeu une chance pour couper avec quelque chose pour récolter quelque chose et ouvrir un nouveau cycle d'expérience le conseil c'est d'aller sur l'énergie de l'empereur donc de reprendre au pouvoir les manettes à les commandes de sa vie et de laisser faire aussi le divin pour évoluer comme ça doit évoluer d'accord il ya peut-être aussi quelque chose à ne pas chercher à contrôler l'un qui ressort bon ici je voulais aller regarder le sein d'épée sur la communauté sur vos projets je pense qu'il ya des projets positifs des projets fructueux mais il a pu y avoir des déceptions quand même vous êtes en train de terminer ce cycle lié à des déceptions alors qu'est ce qu'on a de cartes le peuple de d'épée encore une fois j'ai ce taureau qui vient vous guider vous conseiller pour une séparation d'une communauté d'amis qui n'en ont pas été peut-être par rapport à un projet vous abandonner un projet pour en ouvrir pour ouvrir un nouvel espace de toute façon il ya un renouveau par rapport à ses projets à ses espérances alors quel est le conseil ici pour vous voulez capricorne alors on vous invite à voir du monde à faire des liens à continuer à réfléchir à vos projets un mercure mercure en vierge c'est le côté le sens d'aller au bout des choses de peut-être de récupérer aussi des voyez genre un catalogue de comment ça s'appelle ça un catalogue client c'est pas un catalogue c'est un bouc de clients des choses comme ça il peut y avoir un des contacts voyez à transmettre des choses pour pour travailler il ya des retours d'expériences aussi qui vont être intéressants pour continuer à vivre au projet ça ça peut être un très fort et puis il ya une connexion à des amis des gens qui partagent aussi vos vos votre vision vos valeurs vraiment il ya un renouveau il ya un renouveau sur les valeurs clairement ok bon alors la leçon à intégrer on a le roi de coupe ici on vous invite à allier à la fois la vision que vous avez la pénétration intellectuelle que vous avez par rapport aux choses par rapport aux choses de la vie par rapport à ce qui se passe actuellement ce que vous traversez mais aussi à faire rentrer l'énergie de l'amour inconditionnel dans votre vie voyez et ne pas rester isolé à ne pas rester à broyer du noir on va prendre un conseil soleil en capricorne en fait faites ce que vous faites soyez vous même soyez vous même libérez vous libérez vous de vos des contraintes des attaches de tout ce qui vous pèse en fait je sais pas si j'ai commenté ici la force mais aussi sur le l'entourage proche votre manière de communiquer vous allez faire preuve d'une grande force d'une grande résilience d'une grande motivation et détermination pour convaincre pour faire les déplacements nécessaires pour arranger une situation peut-être par rapport à l'entourage proche ça ressort aussi et vous le faites parce que vous en avez envie parce que vous savez que ça a du sens pour vous alors je vais faire une extension de ce tirage vous la retrouvez sur patreon je vous ai mis le lien en barre de description je vais terminer le tirage avec une journée pour recevoir les messages de l'univers on y va on vous dit délever votre vibration et de recevoir les bénédictions et l'abondance dans votre vie ok et bien voilà les capricornes j'ai terminé votre tirage j'espère que vous a éclairé même si l'été bref merci pour votre présence merci pour votre patience aussi pour avoir attendu ces tirages je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série comme d'habitude pour votre ascendant votre une ou votre vénus excellent mois de juillet à vous je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos bye bye et